Est-ce que vous pensez que la sexualité peut avoir un impact négatif dans la vie des entrepreneurs? Mais absolument, ça peut avoir des impacts négatifs du point de vue spirituel, ça peut avoir des impacts sur le plan physique, c'est-à-dire le plan même de la gestion propre. Je vais vous dire quelque chose, des fois je regarde les jeunes et ils ont l'impression que ce qu'ils font c'est nouveau parce qu'on parle du numérique, etc. Mais moi, ça me fait pitié. Écoutez, aujourd'hui, depuis 1983 que le sida est apparu, on est obligé de se protéger, de se revêtir pour faire l'amour. Je dis aujourd'hui, quand un jeune paye à manger à une fille parce qu'il a l'intention de coucher avec, il paye à boire, il va payer une chambre d'hôtel, il fait l'amour. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué dans une capote. Est-ce que vous croyez que ça, ça mérite qu'on gaspille tant d'argent? Mais c'est la même chose que la masturbation? Qu'est-ce que tu as fait? La jeune fille se lève, elle va, elle n'a même pas besoin de se nettoyer, elle peut sortir, elle s'en va. Qu'est-ce que tu as fait? Et pour ça, on dépense tant d'argent? Vous avez des gens qui vont travailler dur, ils vont prendre 2 millions, ils vont lâcher quelque chose de donner à une fille, juste pour les 10 minutes de plaisir. L'Africain a un problème et je vous dis, c'est ça qui nous gêne et ça gêne un homme d'affaires. Mais écoutez, on parle par exemple en matière d'intelligence financière, on parle des passifs et des actifs. Les actifs, c'est tout ce que vous allez acheter ou dépenser et qui vous rapporte quelque chose, qui est actif pour vous rapporter quelque chose. Et les passifs, c'est tout ce que vous achetez ou dépensez et qui ne vous rapporte rien du tout. Et l'Africain est logé à cet enseigne des passifs. Le plaisir de la bouche, le plaisir du sexe. Il est prêt à tout pour cela. Il est capable, regardez, même les petits qui gardent les voitures en ville, qu'on appelle les parqueurs, ils gagnent 100 francs, 200 francs, 100 francs, 200 francs. Le soir, il va aller prendre une fille pour aller manger un poisson et aller faire l'amour. Est-ce que vous croyez que vraiment, aujourd'hui, ça mérite ça ? Dans un monde qui devient de plus en plus difficile, où les jeunes disent, oui, j'ai un tel projet, j'ai tel projet, comment je vais faire pour investir ? Mais je dis, mais tu ne peux pas investir parce que ce que tu gagnes, tu le mets dans des passifs. Donc, c'est le premier point. Le sexe devient un objet de passif. Alors qu'initialement, c'est ça le problème. Initialement, est-ce que le sexe était un outil de plaisir ? Quand vous voulez parler, ils disent que c'est un besoin naturel. Alors, je pose la question. Dites-moi comment s'appelle la maladie de celui qui ne fait pas l'amour ? Comment s'appelle la maladie ? Donc, on hospitalise quelqu'un parce qu'il n'a pas fait l'amour. Comment s'appelle cette maladie ? Je veux savoir, aujourd'hui, la jeunesse a été livrée par le monde, les gouvernants de ce monde. Au lieu de conseiller un enfant, on s'assoit dans le salon, papa et maman, au regard des films, j'allais dire presque porno. Des faits étant, papa et maman sont assis avec les enfants pour regarder. Comment vous conseillez cet enfant ? L'argent de poche que vous lui donnez, il fait quoi ? Les enfants des collèges louent des chambres pour aller faire des partours avec leurs camarades. Alors, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est marié, par exemple, parce que je vais vous parler des aspects physiques, qui a deux, trois femmes. Donc, aujourd'hui, avec la mode, on dit les trois femmes, les deux femmes ne doivent pas être dans la même maison. Donc, il est commerçant, par exemple. Est-ce que ton bénéfice de chaque jour te permet d'entretenir trois maisons ? Est-ce que tu peux le faire ? À terme, on dit que tu es tombé. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui vont aller sortir 700 000 francs pour acheter un iPhone pour donner à une jeune fille. Je ne suis pas contre les cadeaux. Mais un cadeau intéressant, c'est de la prostitution, aussi bien de la femme que de l'homme. Quand on parle de prostitution, on ne parle que des filles. Je dis que les hommes sont prostitués. Il faut se prostituer, il faut être deux. Il faut celui qui invite à la prostitution et celui qui se livre à la prostitution. Alors, dès l'instant que tu prends ton argent pour le dépenser, afin d'obtenir le charme ou le sexe d'une femme, je dis, pour moi, tu es un prostitué. Tu ne mérites même pas mon attention. Je l'ai fait par le passé. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment. Vous avez eu un Zoromé pour moi, me conseiller. Aujourd'hui, je serai un multimilliardaire. Je me dis, c'est vraiment. Je me dis, c'est vraiment.